La porte, la porte ! La porte ! La porte, hein ! Nico Anelka, ex joueur de football, commençait très tôt à Trapp, à Saint-Quentin, pour le club. Ensuite, l'UNF, Paris, après j'ai fait un certain nombre de clubs dans le football. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Franck et qu'on a gardé une amitié depuis maintenant 22, 23... 25 ans, 25 ans. Franck Nataf, photographe depuis 25 ans, presque 30 ans. Photographe de presse, de sport. J'ai commencé à 18 ans jusqu'à 40, puis après je suis passé à la caméra en réa. C'est fait en fait sur le transfert de Nico Arsenal, de Paris à Arsenal. On est parti ensemble à Londres. On l'a accompagné dans son transfert. Je faisais des photos pour le journal Le Parisien, donc on s'est vraiment rencontrés à ce moment-là. Je l'avais rencontré un petit peu avant. Enfin, lui, il ne se rappelle pas parce qu'il était concentré sur son football et on n'avait pas de contact physique et on ne se parlait pas. C'est à l'entraînement où le Parisien m'a dit qu'il y a le futur du football qui s'entraîne avec les pros au PSG. On devait être en 1996 ou 95, je ne sais plus exactement. Et ils m'ont dit qu'il faut absolument que tu ailles au Candeloche parce que c'est un phénomène. Et effectivement, j'ai découvert un phénomène hors norme à l'entraînement qui était au-dessus déjà. On avait, comme je l'ai dit avant, une amitié. Je sais que Franck, ça le tenait à cœur aussi de faire quelque chose avec moi parce qu'on a une très bonne entente. Et la seule personne avec qui j'avais envie de faire la suite d'un classable 1, c'était lui parce que pour moi, c'est légitime que ça soit lui. S'il fait partie de la famille et d'ouvrir mes portes à un étranger, je ne le faisais pas. Et ça ne pouvait être que Franck. Donc, on a eu l'idée de faire la suite du 1, d'un classable 1. Et c'est pour ça qu'après, il m'a suivi un peu partout. Après, en Chine, en Inde, je lui ai donné l'occasion de... Je l'ai invité en Chine. Il est venu avec sa caméra et son appareil photo. Et c'est vraiment là que l'idée a surgi. On a vraiment réfléchi à ça. Et on a vraiment décidé à ce moment-là de faire la suite parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à faire. Il y avait des choses à dire. Il y avait du contenu. Et c'est vrai, comme je l'ai dit juste avant, les portes n'étaient pas ouvertes. Elles étaient ouvertes très peu à la presse. Et la seule personne qui pouvait y accéder, c'était Franck. Et c'est comme ça que le film a débuté. C'était important, en fait, de montrer Nico dans son quotidien et de montrer ce qu'il a fait et de montrer qui il est. Parce que, comme dit Titi dans la bande-annonce, il y a un monde entre ce qu'est Nico et ce que pensent les gens de Nico. Il y a vraiment un monde. Et c'était important de montrer, de faire un documentaire sur sa vie, de raconter sa vie, d'avoir son ressenti sur les choses. Parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et donc, on ne sait pas. À travers ce film, on peut commencer à voir vraiment qui il est. Et c'était pour moi important de montrer Nico. Parce que ça a été compliqué pendant toute la carrière. Et il y a eu beaucoup d'injustices à mon goût. Et on en a tous souffert. Quand je dis on, sa famille. Et moi, je me considère un peu aussi comme sa famille. Il y a eu des choses qui étaient totalement inacceptables. Et j'avais besoin de montrer vraiment ce que sont les choses. Vraiment. Ils ont dit la vérité. Ils ont dit parce que c'est difficile de parler de moi quand tu ne me connais pas. Quand tu ne me contrôles pas. Généralement, il y a eu beaucoup de légendes sur mon nom. Et sur mon soi-disant caractère. Parce que les gens ne pouvaient pas m'approcher. Ils ne pouvaient pas me parler. Donc, automatiquement. Comme moi aussi. Moi de mon côté. Je répondais rarement. C'est formé une sorte de légende sur mon nom et sur mon soi-disant caractère. Les joueurs, les intervenants et les joueurs qui parlent dans le film m'ont côtoyé. Donc, eux, ils peuvent dire ce qu'ils ont vu. Dire ce qu'ils ont vécu avec moi à travers un vestiaire ou un match de foot sur un terrain. Ou dans ma vie privée. Donc, tout ce qui a été dit de ces gens-là, c'est du vécu. Ce n'est pas une légende. On n'a pas essayé d'embellir le film en disant que des choses positives. On a essayé justement de faire intervenir d'autres gens qui pouvaient à la rigueur parler négatif. Mais ils ont décliné l'offre. Hélas. On aurait bien voulu interagir avec eux. Je crois qu'on n'a pas idée, en fait, à quel point les joueurs apprécient Nico. De toute génération. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Les gens ne savent pas à quel point c'est un exemple pour eux, en fait. Ils parlent très peu de ses rapports avec les uns et les autres parce que c'est quelqu'un de pudique et de discret. Mais je peux vous dire que vraiment, tous ceux qui m'ont parlé, on n'a pas pu mettre tout dans ce film. Mais tous ont un respect énorme pour Nico et pour l'homme qu'il est. Le joueur aussi, mais l'homme. Non, j'avais besoin d'aller chercher des sentiments profonds. Quand je parle à Omar, c'est l'enfant que je vais aller chercher quand ils ont grandi ensemble. Quand je pense à Titi, c'est pareil. C'est l'adolescent que je vais aller chercher dans des moments clés de leur vie parce qu'ils ont vécu des choses fortes. Et j'avais besoin de faire ressortir ça à l'image et qu'ils me disent vraiment ce qu'ils ressentaient. On n'essaie pas de faire un film pour montrer une image positive. C'est juste moi. Naturellement, il n'y a pas de scénario. Il y a des gens qui vont aimer le film parce qu'ils m'aiment bien. Il y a des gens qui vont peut-être détester le film parce qu'ils n'aiment pas. Mais tout ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de scénario. Ça n'a pas été surjoué. Ça a été joué naturellement. Je suis filmé. La vie de tous les jours. Je lui raconte un certain nombre de scènes ou de choses qui se sont passées. Et c'est mes vérités à moi. C'est la vérité. Parce que ce n'est pas mes vérités à moi. C'est la vérité. Et c'est tout. Je trouve que c'est bien de pouvoir voyager. De pouvoir découvrir le monde. De pouvoir connaître d'autres gens. Rencontrer d'autres gens. Connaître d'autres mentalités. D'autres langages. Je pense que c'est important de rester bien à la France. Mais c'est toujours bien de pouvoir connaître autre chose. Et grâce au foot, grâce à ma carrière, j'ai pu découvrir beaucoup de choses dans ma vie. Je pense que c'est un plus que j'apporte à mon expérience. Que j'apporte à mes enfants. Que j'apporte à ma famille. Aujourd'hui, mes enfants parlent anglais couramment. En première langue. Ils parlent français. J'ai vécu à Dubaï. Donc ils parlent un peu arabe. Ils vont apprendre une troisième langue qui est peut-être l'espagnol. Donc je pense que ce sera un plus pour eux d'avoir apporté ça dans leur vie. Et en tout cas, ça a été un plus pour moi. Alors, comme je disais juste avant, c'est toujours bien... J'ai souvent été critiqué pour le fait d'avoir voyagé et changé de club tous les deux ans. J'ai fait 13 clubs. Mais pour moi, je pense que c'est un avantage. Aujourd'hui, je peux travailler avec les Chinois. Je peux travailler avec les Indiens. Je connais la mentalité. Je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Contrairement à une personne qui serait restée toute sa vie dans un seul pays. Pouvoir essayer de dialoguer et même de pouvoir travailler avec une mentalité qui est différente, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, moi, sans être arrogant ou sans me la raconter, je peux aujourd'hui dire que j'ai des facilités à pouvoir déjà parler aux jeunes d'ici, de France, parce que j'ai une certaine mentalité qui est différente, de pouvoir travailler avec des personnes à l'étranger. Et ça, encore une fois, je pense que c'est un plus de ma vie. Je me suis consacré ces trois ou quatre dernières années à la vie familiale, la vie avec mes enfants, avec ma femme, et très prochainement, j'espère passer les diplômes d'entraîneur, puisque après un time off de trois ou quatre ans sans football, il est temps de revenir et de se reconsacrer, de tourner une autre page, la page du coaching aujourd'hui, et de revenir au niveau football et pourquoi pas devenir retraîneur. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des opportunités, on verra ce qui va arriver. Mais dans le futur proche, en tout cas, c'est de revenir dans le football, d'essayer de faire quelque chose au niveau du coaching et apporter tout ce que j'ai pu apprendre au niveau du foot dans ma carrière, au niveau de mon expérience, comme j'ai dit juste avant, avec tous les pays que j'ai faits et tous les voyages que j'ai connus, pouvoir apporter mon expérience à la nouvelle génération. Le plan de Nico dans le film dans le désert, on avait besoin de filmer dans le désert, donc ça faisait deux ans que j'essayais de l'amener dans le désert à un endroit bien précis. C'était très compliqué pour les timings, les emplois du temps, d'aller dans le désert, donc on est partis dans le désert, on a enfin trouvé cet endroit, et donc on est en repérage, je suis en repérage avec l'équipe de tournage la veille, et dans le désert, c'est le beau temps et tout ça, à part que la seule fois où je vais dans le désert, il pleut. Donc la veille, tu te rappelles ou c'est ça ? La veille, je fais une crise de nerfs, je fais une crise de nerfs parce qu'on est en repérage, et je suis sur une dune, et je prends des gouttes sur la gueule, et donc je dis mais putain, il pleut dans le désert, il faut que je vienne dans le désert pour qu'il pleuve. Et donc je l'appelle celui-ci, et puis lui, il rigolait évidemment, et il me disait c'est pas possible, c'est pas possible, il pleut. Et donc le lendemain, il n'a pas plu, et on a fait des plans exceptionnels. Donc voilà, c'était... Mais il y en a plein comme ça, il y en a vraiment plein. Il y a sept ans de Pierre-Richard. Voilà. On a hâte de voir ça, merci messieurs. Merci, à toi. Sous-titrage ST' 501